bienvenue à toutes et à tous et bienvenue benoît merci de ta présence ici d'avoir accepté cette invitation ce rendez vous là il est un peu particulier pour nous et c'est aussi la raison pour laquelle on l'anime tous les trois il s'appelle donner de la voix on l'a imaginé en 2020 et pour nous dans notre quotidien dans notre métier c'est une volonté de rompre quelque part avec une temporalité et de d'accorder du temps de la place et une attention particulière au catalogue d'un éditeur qui nous est cher à un rythme très variable voilà c'est notre idée donc ce soir c'est une rencontre autour de la contre allée en réalité ce rendez vous là a commencé il y a quelques semaines avec une table dédiée au catalogue des éditions la contre allée avec une communication sur notre blog sur les réseaux autour de la contre allée des lectures et en ça nous sommes accompagnés depuis le début par le collectif et autres choses inutiles donc des lectures de première page de quelques ouvrages 5 extraits 5 ouvrages du catalogue et des questions un questionnaire que nous avons envoyé à benoît et comme il a bien voulu répondre voilà donc on a déjà quelques réponses mais on a encore des questions d'accord c'est l'objet de cette rencontre voilà mais ce temps dédié à la contre allée pour nous va durer encore voilà on vous met dans les oreilles et sous les yeux des choses un peu diverses pour voilà un peu différente une approche un peu différente et notamment l'exposition qui est là au dessus de l'étagère donc dans nos douze cadres vous voyez douze colophons extraits là aussi du catalogue de la contre allée c'est une des particularités de ce catalogue de mettre en scène les informations légales et au delà à la fin des ouvrages voilà donc benoît nous a envoyé douze colophons qui font l'objet de cette exposition alors pourquoi la contre allée parce que c'est un catalogue indépendant et qui nous plaît parce que une des cohérences avec les autres éditeurs autour desquels on a proposé ce rendez vous là c'est qu'à notre sens il y a c'est évident un soin particulier porté au livre au texte à l'objet au contact c'est un catalogue qui nous qui nous surprend qui nous émeut pour lequel on a une grande curiosité voilà une envie de découvrir chaque chaque nouveau texte et par ce rendez vous aussi rattraper peut-être du retard j'en ai bientôt fini avec cette introduction juste pour dire que ce rendez vous là est différent aussi cette fois ci parce que nous avons la chance d'avoir juliette avec nous qui ponctuera cet échange d'autres lectures là aussi de première page de quelques ouvrages que nous avons pioché dans le catalogue des extraits différents de ceux qui ont déjà été diffusés pour nous ce rendez vous là donner de la voix n'a de sens que si on utilise plusieurs voix elle est là juliette et on va déjà commencer par une première lecture donc une lecture de d'un livre qui je crois est important dans le catalogue et qui s'appelle le ravin de navaria nivaria pereja aujourd'hui la guerre a commencé à moins que ce ne soit s'il ya longtemps je ne comprends pas très bien quand les choses commencent elle m'environne d'un seul coup et ressemble à des personnes que j'aurais toujours connu pour moi qui ne sait pas penser la guerre a commencé aujourd'hui en face de chez grand père les heures ont passé je sens qu'elles m'ont fait grandir brusquement de plusieurs années je regarde les choses avec étonnement on dirait qu'elles n'existent pas voici le patio d'une maison dans le patio voici un effrayé une citerne une chèvre noire maison citerne patio chèvre noire n'effrayer les yeux bandés je pourrais indiquer sans me tromper n'effrayer chèvre noire patio citerne maison mais j'ai l'impression que ma mémoire s'égare que je suis perdu loin très loin j'entends un mot qui frappe comme un marteau la guerre la guerre derrière celui ci les autres mots s'estompent finissent par disparaître ce mot n'a pas de place fixe mais il guette partout pareil à un second corps qui vivrait en moi la guerre soudain c'est quelque chose qui me connaît depuis longtemps c'est un long couloir sombre au fond duquel papa cesse de sourire nous nous préparions pour la fête du christ de la laguna la laguna est la ville où nous habitons tante était en train de me faire essayer la robe de lin que je devais éprimer mais ses doigts s'embrouillait dans les nœuds tante comme tu es nerveuse dis-je en entourant elle me fit nom de la tête je regardais son visage qui se reflétait dans une des vitres de la fenêtre aujourd'hui elle s'est trop fatiguée pense-je tante est déjà vieille mais je l'aime tellement que je voudrais qu'elle soit ma mère elle est bonne et n'a pas d'enfant elle fabrique des caleçons pour un magasin de confection de la ville et son maigre salaire permet de compléter celui de grand-père qui est bourreau lié quand elle touche un extra elle m'offre des jouets en plus des vêtements habituel je pense que tout cela est fini je ne sais pas je me sens triste désorienté la nuit quand tout le monde dort le bruit de sa machine à coudre arrive jusqu'à notre maison qui est située juste en face et l'on dirait une locomotive qui s'arrête à chaque village parfois j'attends pour fermer les yeux que la lumière s'éteigne dans sa chambre je pense que les fils blancs qui se montrent maintenant dans ses cheveux tombent à la veillée de la lampe tante tu es bien sûr que c'est ton rêve ai-je dit comme si je me souvenais tout haut quoi a-t-elle répondu étonnée coudre mais oui elle m'a regardé un moment ses yeux brillaient elle était jolie je l'ai embrassé merci car je n'aurai pas de robe si tu ne rêvais pas j'ai bien remarqué qu'elle tremblait elle a peut-être entendu la guerre avant moi parce qu'elle est plus âgée et que penser c'est pressentir les choses évidemment j'étais pressé de me regarder dans la glace tout à l'heure papa allait arriver et j'avais hâte qu'il me voit il est si heureux quand j'étreigne une robe il ouvre lentement les bras puis il s'accroupit et sourit en disant où est malédrone je cours me blottir entre ses genoux et je le serre très fort jusqu'à ce que je ne puisse plus respirer tout en reculant il me fait pirouetter pour que ma robe se soulève et s'arrondisse comme une corolle tandis que je tourne je vois bien comment il se prépare à m'embrasser maman dit que je suis sa fiancée mais elle dit cela parce qu'elle est jalouse comment comprendrait-elle que papa est pour moi une ville délicieuse aujourd'hui quand il rentrera si tu ne te dépêche pas papa c'est alors que les nœuds de ma robe se sont aplatis contre le cri de tante du fond du cri j'ai vu surgir maman qui portait chichou mon petit frère dans les bras les grands-pères derrière elle elle criait la guerre c'est la guerre alors on va faire dans l'originalité pour la première question on va te demander un peu de nous parler de la genèse de la maison d'édition notamment parce que quand tu as répondu au petit questionnaire qu'on a envoyé à l'avance dans ta réponse il y avait quelque chose qui nous a frappé parce que c'était assez original où tu disais que l'an ce qui a déclenché ton envie de devenir éditeur c'était quelque chose qui doit avoir à faire avec le temps donc est ce que tu peux nous parler un peu plus longuement de ça qu'est ce que c'est ce temps long dans l'édition est ce que c'est une volonté de temps long justement ou de pas de temps c'est quelqu'un qui est toujours en retard qui parle ah oui déjà merci quand même à vous toutes et tous merci d'être là c'est vraiment gentil c'est impressionnant le temps bon et merci aussi pour cette lecture de nivaria parce que c'est c'est un texte qu'on entend peu et je suis très content qu'on le lit qu'on puisse faire entendre cette voix c'est leur avant ce qu'on vient d'entendre c'est 1959 c'est son premier roman maurice nadeau qui a publié sa fin dans le premier c'est coulomb qui l'a traduit claude coulomb et c'est puisqu'on est un peu dans la région quand même hubert nissen qui a réédité ce texte en 86 considérant que c'était un des textes assez assez singulier sur la guerre parce que c'est la voix d'un enfant qui va parler tout le temps c'est la guerre qui entre dans une maison ça c'est assez saisissant et dans ce texte on voit voit déjà toute la matrice de la langue de nivaria qui va se déployer tout au long de sa bibliographie jusqu'au dernier trouver un autre nom à l'amour le temps c'est ça ça répond un petit peu à ça parce que quand j'ai croisé nivaria il m'a fallu beaucoup de temps pour lire et comprendre un de ces textes qui s'appelle fuir la spirale parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup exploré la langue aussi et je me suis vraiment en cassé les dents sur ce texte longtemps c'est comme si j'avais appris à lire avec avec cette femme que j'ai eu la chance de rencontrer et avec qui j'ai pu beaucoup voyager monter beaucoup de projets et je m'étais promis finalement de faire en sorte que ces textes soient toujours disponibles et puissent être lu c'est comme une sorte de relais comme ça après maurice nadeau bon c'est pas après ces personnes là mais ce texte comme ça où je vois plusieurs générations s'emparer de cette littérature essayez de la maintenir disponible pour que vous puissiez la rencontrer parce qu'en fait je me dis que c'était déjà ça une première fonction dans cette histoire d'éditer c'est de rendre un texte disponible et puis après il faut trouver le temps et les moyens les moyens de faire en sorte que la rencontre puisse se faire et ce temps long et bien il y a quelque chose qui est venu résonner chez moi parce que je venais du spectacle vivant le spectacle vivant c'est une échelle temps comme ça qui va encore encore un peu plus vite vous avez un peu de temps pour réfléchir à ce que vous allez produire écrire il faut du temps pour le produire il faut du temps pour le jouer puis vous êtes déjà en train de passer à autre chose parce que c'est l'intermittence du spectacle enfin bref des choses où au bout de quelques années on a j'ai conçu enfin en tout cas j'ai senti que je n'arrivais plus à aller au bout de ce que j'aimais faire c'est à dire finalement creuser un sujet questionné ces histoires là et puis je me suis dit qu'à un moment peut-être édité on pouvait le faire longtemps on pouvait éventuellement bien vieillir en devenant éditeur peut-être qu'on pouvait même bonifier dans ce travail en devenant éditeur quelque chose comme ça en tout cas et puis deux trois incidents dans la vie qui arrive à tout le monde qui vous offre l'opportunité de réfléchir ou de quoi de prendre des décisions que vous n'arrivez pas à prendre il faut toujours qu'on soit un peu bousculé après comment vous dire le texte il a toujours été quelque part à côté de moi souvent adapté du texte je me suis souvent emparé de texte pour la musique c'était une sorte de prolongement quand même un peu un peu naturel mais il y avait ce texte qui m'avait résisté qui s'appelle fuir la spirale que vous n'allez pas trouver parce qu'il n'est pas disponible encore mais et qui est venu comme ça façonner cette idée de de qu'en fait peut-être j'avais jamais lu comme jeu comme il fallait lire je sais pas si vous avez déjà vu cette révélation chez vous enfin on apprend à lire on lit des livres on étudie des livres enfin on étudie tout ça puis tout d'un coup quelque chose pour résiste et puis vous venez comprendre autre chose c'est pas quelque chose comme la rencontre avec la poésie ça doit faire ça quelque chose comme ça tout d'un coup ce texte vous parle mais il a fallu lutter pour aller pour aller à sa rencontre ou finalement pour accepter de se rencontrer de s'écouter un peu c'était peut-être ça il faut du temps il faut du temps pour avoir le temps c'est une bataille c'est une bataille le temps c'est enregistré tout ce qu'on dit tout est filmé enregistré dans la boîte on va être obligé de réfléchir à ce qu'on dit juliette tu peux nous lire un deuxième texte friction un extrait de friction alors le premier texte s'appelle assoupissement et le titre friction de pablo martin sanchez dans une partie première partie qui s'appelle frôlement assoupissement donc j'arrête le réveil d'une table de la main et je sors de chez moi sans m'être douché devant la glace de l'ascenseur je me coiffe comme je peux et j'observe mes yeux rougis par le sommeil je passe devant le concierge qui ne lève même pas la tête pour me dire bonjour et quand je sors dans la rue je découvre un spectacle dévastateur une épidémie de sommeil et semble s'être emparé de la population tout entière le kioskier somnol sur ses journaux le facteur est allongé sur le trottoir tête appuyée sur sa carriole les voitures sont arrêtées au milieu de la chaussée et leurs conducteurs assoupis sur leur volant et bien qu'il règne un chaos absolu le pire c'est le silence insolite qui fait de ce spectacle quelque chose d'absolument terrifiant je me mets à courir d'un côté et de l'autre en criant comme un possédé et en secourant tous ceux que je trouve en train de dormir je passe plusieurs coups de téléphone mais il n'y a personne au bout du fil déconcerté et épuisé je m'arrête front appuyé contre la vitrine froide d'un magasin d'appareils électroménagers et plusieurs téléviseurs allumés me montre la même image révélatrice la présentatrice du journal télévisé du matin s'abandonne sur sa table à un sommeil œcuménique je m'éloigne en courant je déambule durant des heures finalement tentant de trouver une explication je monte sur le capot d'une voiture et levant les bras au ciel je m'écris on peut savoir ce qui se passe putain et des hauteurs je reçois comme une une réponse un ronflement tonitruant qui résonne pour lui être orbi deuxième neuf rue truffaut en sortant du métro tu prends la première rue à droite et au bout la première à gauche puis la deuxième à droite et tu te retrouves rue truffaut oui truffaut comme le cinéaste tu habites au numéro 9 au deuxième étage porte 21 l'appartement spacieux a des fenêtres des deux côtés si bien que le soleil entre à flot pendant toute la journée et une partie de la soirée les murs épais conservent la chaleur en hiver et la fraîcheur en été et le plancher apporte une tiédeur de langes et de biberons les voisins discrets et attentionnés te saluent avec effusion quand ils te croisent dans l'ascenseur et sont toujours disposés à boire un café avec toi le propriétaire de l'appartement fait presque partie de ta famille et souvent le dimanche après-midi il te propose une partie d'échec parfois s'il parvient à te battre et qu'il est de bonne humeur il te consent un rabais sur ton loyer dans la rue les gens sourient heureux content de vivre dans un endroit comme celui ci ils s'embrassent ris sautent court et parlent avec animation les barres sont pleins les métros sont des verres joyeux qui serpentent sous tes pieds et le soleil brille béatement dans un ciel dégagé alors en arrivant chez toi devant tant de bonheur tu ouvres la fenêtre et en souriant tu te suicides alors moi j'aimerais qu'on parle de quelque chose qui peut être ta ligne qui s'appelle la ligne éditoriale j'aimerais que c'est quelque chose qui t'habite mais en tout cas on a vu en deux textes déjà des voix c'est différente tu en as publié déjà un certain nombre comment on garde une ligne éditoriale est ce que tu pourrais dégager la ligne éditoriale de la contre aller les lignes éditoriales mais vous avez déviné quoi de cette ligne éditoriale nous ce qu'on nous soit j'ouvre la question moi moi je j'ai une idée de ce qu'on fait mais je suis toujours assez surpris ou en tout cas curieux de la façon dont c'est perçu donc alors j'en profite il ya du monde peut-être vous avez voulu des textes je suis sûr que nous ce qu'on en perçoit c'est ce que justement les deux lectures déjà nous ont montré c'est des voix très singulières donc on pense qu'il y a peut-être comme apparemment le terme de curiosité fait partie de tes termes favoris dans ton métier il ya une curiosité qui s'amène vers des textes assez différents les parfois très différents les uns des autres mais assez singuliers il ya une attention particulière à la littérature étrangère particulièrement hispanique une attention aussi à la traduction enfin voilà c'est des thèmes qu'on va peut-être un peu creuser mais on voulait en fait dans la question qu'on voulait te poser c'est est-ce que toi tu as décidé à un moment au départ de faire ça comme ça comme ça avec plusieurs collections ou est ce que tu t'es juste laissé porter et puis à l'arrivée tu as ce catalogue quoi d'accord et vous voulez ajouter quelque chose peut-être non non je suis assez frappé d'un texte à l'autre en fait parler la place d'individus en fait et de trajectoire et quel que soit le type de texte en fait que ce soit un récit de la poésie un roman d'ailleurs il veut c'est un catalogue mais ça c'est parce que je l'ai lu mais c'est ce qu'on ressent aussi qui s'affranchit des genres où on sait on peut par moments se penser dans un roman et en fait c'est une écriture journalistique et il me semble que ce qui traverse beaucoup de textes c'est la place d'un individu et qui qui est dans son époque en fait et et des questions qu'il se pose et de je sais pas mais c'était très large en c'est tout ça qui nous touche après est-ce qu'on décide de ce qu'on veut faire ça je pense qu'on a une idée un moment en tout cas est ce que c'est comme ça que les choses se font on apprend en avançant aussi et puis et puis un texte on appelle un autre j'imaginais bien donc c'est vrai que si on démarre sans trop savoir où aller et ben les textes qui arrivent pour vous déporter voilà moi ça par contre je pense qu'il ya quand même des choses qui me parlaient dès le début j'avais mais cela dit ça s'est révélé chemin faisant mais j'avais envie de quelque chose d'assez libre formellement parce que concrètement je m'interrogeais de par exemple ce que pouvait vouloir dire aujourd'hui un roman comment définir un roman j'ai pas nécessairement la réponse et peut-être qu'elle est toujours la même que historiquement c'est pas tant ça mais c'est comment écrit-on un roman aujourd'hui vous lisez des nouvelles c'est vrai ça c'était un recueil de nouvelles premier recueil de nouvelles de cet auteur la pablo martin sanchez voilà typiquement genre de personnage ou là c'est un raconteur d'histoire définitivement lui ni bien on a passé une soirée exceptionnelle avec lui hier soir cette journée française pour ce livre là dans cette maison j'avais envie de quelque chose qui respire en tout cas la liberté à cet endroit là c'est à dire qu'on raconte des choses comme on a envie de la raconter parce que c'est bien ça qui compte peut-être qu'on pourrait se raconter la même histoire mais toi à ta manière moi à ma manière c'est cette singularité là qu'on va chercher mais je pense que ça c'est un enjeu littérature donc c'est à peu près logique c'était l'idée aussi d'accompagner littérature contemporaine alors quand on dit ça on dit tout on dit rien mais c'était aussi ce qu'est ce que ça veut dire comment comment générer une forme de confiance chez vous chez vous à travers des voix qui vont apparaître donc la littérature contemporaine avec un type qui s'appelle benoît moi qui monte une maison qui s'appelle la contralée qui vient donc à peu près de nulle part et qui prétend comme ça tout d'un coup que ce texte là il va falloir le dur vraiment parce que ça vaut le coup sauf quelle fois voyez donc avec le texte qui peut marcher comme ça alors pour construire ce scénario eh bien j'ai commencé bêtement par les ouvrages qui sont plutôt des ouvrages collectifs qui viennent poser une sensibilité une façon de présenter les choses il ya trois quatre ouvrages comme ça chacun sa place pour le premier je me disais que ça ça pouvait symboliser quelque chose dans l'intitulé et finalement c'est l'histoire d'une place publique et qui est en train de se faire elle n'existait pas dans un quartier où la maison a vu le jour ça m'intéressait parce que ce quartier avait pas de place je trouvais ça assez étonnant qu'un quartier n'ait pas de place c'est un quartier qui a une longue histoire industrielle c'était les parvis d'usines qui devaient faire office de place publique les usines fermées on n'a plus de place publique qu'est-ce qu'un quartier muet en gros donc ça je me suis amusé de cette symbolique là j'ai travaillé sur un reportage photo qui se faisait en plusieurs points pour suivre ce chantier je me suis dit que eh bien voilà en fait on a quelque chose d'un peu chorale de possible on va tous regarder le même endroit d'un endroit d'un point de vue différent cette confrontation de points de vue voilà ça ça me parle peut-être qu'à travers ce projet là je vais réussir à matérialiser quelque chose qui de si ce n'est l'identité quelque chose de l'adn de la maison le roman un roman chorale pour nous ça c'est parfait vous voyez quelque chose comme ça où les points de vue vont se confronter ça ça me parlait bien la typologie des personnages ou des personnes des individus dans ces ouvrages collectifs vous avez des naturellement des artistes des auteurs mais aussi des paroles politiques j'avais envie qu'on entende ça et puis nous de la société civile des citoyens lambda des habitants d'un quartier par exemple voilà quelque chose à dire et c'est ces voix qui se mêlent ça je voulais poser ça parce que j'avais j'avais l'envie qu'on comprenne que à partir de qu'on parle de littérature on parle peut-être d'abord de sensibles et des termes et qu'on peut parler de la même chose être d'accord mais il y a une grande distinction dans les choix des mots que l'on va utiliser et peut-être que vous allez réussir à me convaincre vous grâce aux mots plus qu'à partir de votre point de vue je vais toucher par cette je sais pas le champ sémantique le champ lexical que vous allez utiliser ça ça me plaisait beaucoup donc au delà de la confrontation de point de vue c'est la façon de dire la façon de raconter ces narrations là moi elle m'interroge beaucoup comment on raconte une histoire ça c'est vraiment quelque chose quoi comment on déroule un propos un point de vue voilà quelques ouvrages collectifs qui ont permis de poser un peu des bases de cette maison le premier c'est en attendant à chacun sa place et sur une place publique dans un quartier où il y a une focale très serré le second ouvrage c'est en attendant l'europe en fait le même procédé mais à une autre échelle et puis de là se sont distingués ensuite quelques ouvrages en littérature avec des gens qu'on connaissait bien comme lucien suel par exemple c'est un auteur que précieux pour moi et les deux premières publications c'est amandine des lucien suel par exemple et donc cette nouvelle voie qui était amandine des à l'époque qu'on rencontre dans des lectures publiques parce que j'adore aller assister à des lectures et dans la rue et partout où on peut en entendre à partir de l'instant on n'est pas encore sur une scène nationale parce qu'après ça c'est trop tard pour la découvrir et puis lucien suel qui pouvait apporter un peu de crédit la sensibilité de la maison et en proposant des choses qui étaient de l'ordre des accompagnements des adaptations de ces textes avec des lectures des lectures audio des aménagements des lectures musicales qu'on a produit qu'on a accompagné à ces moments là qu'on proposait à l'époque il n'y avait pas de qr code et tout ça dans mon souvenir mais en gros un lien qui vous permettait aux gens d'aller sur le site en répondant à une question qui était l'arrêt dont la réponse se trouvait dans l'ouvrage nécessairement et pouvait télécharger ces adaptations là c'était l'idée de cette oralité un texte pour moi quelque part n'existe dans son oralité et ça je voulais voilà créer ce champ là et ça c'est pour moi ça c'était des balises des balises qui devaient de renvoyer des signaux à des gens qui s'investissaient dans cette littérature et qui potentiellement chercher la maison ou une maison et avec laquelle je sais pas enfin en tout cas nous donner l'opportunité de nous rencontrer et puis après on a eu des cadeaux c'est à dire qu'à travers quelques petites collections des gens qui avaient déjà des parcours bien identifiés nous ont offert des textes ça ça un peu de lumière ou d'éclairage ou d'orientation et ses textes et ses auteurs ses autrices et bien ils incarnaient une sensibilité qui était celle qu'on avait envie de voir se développer donc alors alors on a quoi concrètement ce texte ce catalogue est fait de de nombreux textes qui questionnent les enjeux d'émancipation mais quel que soit l'endroit où on se pose la question il est beaucoup question de transmission beaucoup littérature d'exil parce que tout un temps et encore aujourd'hui c'est quelque chose qui nous touche parce que ça ça traverse les générations malheureusement et ça en général ça génère des écritures assez assez folle ce qu'on peut appeler le coeur le soin c'est quelque chose d'important précieux pour nous la façon dont les gens se se questionnent à cet endroit là avec par exemple ça peut être une présence idéale des dors de verti où on est sur des enjeux où on va questionner un milieu hospitalité mais ça peut aller ici aussi avec le bord de la bête où on les vit globalement on questionne le vivant le rapport au vivant voilà ça c'est des enjeux pour nous déterminant dans le catalogue la hauteur de points de vue à chaque fois des personnages si si j'espère n'avoir jamais raté ça mais il ya hors de question qu'il y ait une sorte de point de vue surplombant voilà et des trajectoires on est forcément une trajectoire et elles sont en général le plus ou moins accidenté ses trajectoires c'est ce qui génère finalement peut-être l'opportunité d'un texte et les formes les genres par exemple je sais pas si je regarde mais on sait on sait on sait comment dire on a essayé même on a quand même été bon élève on a écrit romans par exemple poésie on faisait des quatrièmes de couvre qui essayait d'expliquer un petit peu les choses quand même et en faisant ça je me disais mais vraiment je ça va pas il ya quelque chose qui va faire donc c'est dire qu'on n'a pas réussi à affirmer qui nous étions de suite il a fallu qu'on travaille un peu aussi et il ya un texte qui s'appelle la femme précipice qui est en forme poétique autour de la bipolarité une traduction espagnole une histoire incroyable que la traduction de ce texte mais voilà je ne sais pas pourquoi on a laissé cette mention roman sur la quatrième et les gens sont emparés de cette mention pour raconter des histoires c'est une forme de nouveau roman de tout ce que l'on veut imaginer autour de ce terme là sachant qu'effectivement c'était définitivement pas un roman c'était une somme de poèmes je me suis dit qui était tant qu'elle tombe cette mention maintenant vous voyez donc voilà c'est il a fallu cet incident là pour qu'on se dise que ça ça suffit la quatrième fois je me suis vu écrire une écriture acerbe et singulière je me suis dit arrête là choisi une citation du texte voilà les gens sont tout à fait capable de voir par eux mêmes et de ressentir par eux mêmes si un enjeu stylistique si c'est une entrée dans la dans la dans l'histoire donc on a commencé à jouer avec ces codes là et se dire on n'était pas obligé de faire comme d'autres en plus d'autres avaient ça faisait ça très très bien de manière encore un peu plus je pense aux éditions ailleurs j'ai toujours été fasciné de dire débrouillé super mais voilà et on joue du coup ça a permis ça a donné la naissance à cette réflexion sur les colophones en se disant que on pouvait aussi s'amuser du coup avec tout ça c'est les c'est les c'est les mentions légales voyez mais on peut jouer avec un motif avec ce qu'on a envie de raconter dedans aussi donc une citation quatrième qui peut potentiellement vous donner l'entrée un désir en tout cas c'est un interstitif dans le texte on s'amuse aussi un petit peu avec les codes barres et puis si vous avez cette curiosité de regarder un petit peu comme ça va il ya une autre citation alors ça vous donne quand même déjà pas mal d'indications c'est comme une partie de bière à plusieurs voilà bon et parce que quand même on n'arrive pas s'émanciper totalement on donne quand même un peu d'explications sur le texte et puis et puis il y a ces colophones bon tout ça c'est l'idée de vous rencontrer de là où on est cesser dialoguer avec vous vous dire comment on essaie de penser ce livre le choix des papiers un peu texturé pour quelque chose d'un peu plus sensitif et parce que c'est ça l'enjeu c'est d'en appeler au sens quand même et c'est donc de jouer avec vous avec ces rebonds vous donner je sais pas si ça donne de bonnes indications mais ça en donne parce que je suis toujours très inquiet quand on me dit ce que je vais lire moi alors j'essaie de pas trop en dire mais il faut quand même en dire donc c'est un jeu délicat et puis ce qui sera trop pour certains sera pas assez pour d'autres alors comment on fait sur des citations merci mais c'est vous voyez c'est comme les couvertures alors je sais pas il ya une énorme chance d'être là ce soir avec vous c'est de pouvoir montrer autant de couverture donc de voir comment vous réagissez avec ça parce que c'est toujours pareil moi j'aime pas trop quand c'est trop figuratif mais c'est quand même je vous la raconte parce que c'est intéressant comme comment on pense une couverture c'est important pour vous d'ailleurs j'imagine vous êtes allergique à quoi comme couverture vous aimez pas les photos ça vous êtes allergique aux photos mais c'est c'est pas vous n'allez pas c'est dur comment exister sur une table comment être suffisamment attractif attrayant comment ne pas se mentir et comment ne pas vous mentir tout ça ça pose des millions de questions donc voilà on a essayé nous de travailler sur des codes qui sont assez simple en soi un code couleur déjà pour essayer d'avoir bas quelque chose qui voyage dans l'oeil là alors voilà les couleurs vous aimez bien le bleu parce que on peut être avoir une réaction comme ça un peu des fois bon alors c'est un choix tant pis ça commence à cliver déjà pas trop figurative mais elles peuvent l'être et elles le sont parfois parce que c'est une proposition qu'on fait aux graphistes on leur demande de rencontrer ce texte et d'en faire une proposition graphique trois propositions idéalement et on s'engage à en retenir une et au début on retenait même la proposition de couleurs qui était qui accompagnait ce graphisme et à un moment là on avait quatre livres bleus avec le même graphiste cinq livres rouges avec le même graphiste il ya un problème mais voilà j'ai appris qu'ils travaillaient sur leur palette de couleurs à euse voilà donc on s'est on sait on s'est retroyé le droit d'un tas d'agir sur les couleurs mais voilà c'est quand même ce contrat c'est une créa c'est une interprétation et on est dans cet espace de création donc on on accepte ça et on travaille sur ces enjeux là et ça fait qu'il ya des couvertures pour lesquelles je suis certainement plus plus heureux que d'autres mais en tout cas c'est pas nécessairement corrélé à la réception d'un texte ça c'est encore une fois très personnel c'est toujours ce truc comment comment on va essayer de plaire mais mais on plaît à qui enfin c'est pas merci mais il nous faut quand même plaire un peu donc voilà c'est des codes vous voyez voilà donc c'est sûr que ces papiers la maquette intérieure c'est quelque chose qui a évolué aussi le confort de lecture toutes ces petites choses qui sont qu'on ne pense pas nécessairement qu'on arrive dans une librairie qu'on commence à regarder un petit peu les livres mais il faut qu'il faut qu'ils se créent insensible comme ça c'est inconscient d'abord et puis ça vous habite puis ça devient une rencontre et puis maintenant on reçoit régulièrement des petits mots sur un nouveau texte de gens qui sont bien il m'a bien fait rire votre colophon ou qui nous répondent parce que des fois dans le colophon on se permet de dire des choses et puis ça nous fait sourire de savoir que les gens lisent au moins c'est fou du colophon parce que c'est voilà c'est toujours un truc voilà c'est ces petits codes là c'est essayer de renvoyer quelque chose de l'intimité d'un texte et de cette rencontre que l'on peut essayer de proposer c'est un commerce de détails on vend les livres un à un alors c'est à priori c'est quand même l'espace consacré de l'éditeur d'éditrice de la maison mais naturellement naturellement quelqu'un qui serait fondamentalement allergique disons au violet on va pas lui imposer le violet il ya un petit souci toujours c'est que justement quand vous commencez à proposer plusieurs couvertures et bien là on met jamais personne mais en plus jamais personne n'est d'accord dans cette maison sur les couvertures voyez il y en a de temps en temps ça fait comme ça un consensus on n'en revient pas mais mais sinon voilà donc il faut bien trancher alors ça c'est moi et le titre alors le titre bordé la bête merci pour elle je sais pas nous ça c'est bien la loterie c'est bon et l'une vie de main a détaché vous avez acheté vous pardon elle n'était pas au nouvel attila à la sortie un très beau premier roman chemin de fer quelque chose à donc des éditions de chemin de fer merveilleuse ta découverture là aussi olivia c'est bien ça commence à s'agiter un peu mais voilà tout non non c'était j'aurais d'autres là d'un coup mais ça je tous ces petits signes là c'est ça nous tiens à coeur parce que c'est comme ça qu'on fait connaissance en fait la maison elle arrive je sais pas à 15 16 ans s'il ya quand même quelque chose de joyeux dans tout cela c'est c'est les personnes qui ont rencontré un jour la maison et qui sont encore là qui la lisent avec avec cette idée que les textes sont pas censés se ressembler quand même donc on peut aimer des textes de cette maison on peut en apprécier moins c'est comme ça moi c'est pas une école donc définitivement j'aurais bien du mal à n'éditer qu'une seule et même chose je vois pas comment ça pourrait fonctionner ça j'ai une question justement par rapport à l'une d'une main qu'est ce qui a fait qu'elle a changé de maison d'édition je déteste cette question c'est très beau ce que vous me dites ça devait m'arriver ça parce que je c'est enregistré en plus et bien écoutez alors il faut on est obligé de raconter des choses si tu as le droit à quel moment tu ne veux pas tu me suis pas un joker non parce que en plus sachez que le merveilleux graphiste avec lequel on travaille depuis maintenant quelques années c'est c'est pourquoi c'est arrivé ben déjà c'est pas censé arriver parce que je dans la plupart des manuscrits que je peux recevoir quotidiennement quand j'identifie un auteur ou une autrice qui est publié par ailleurs je je me demande déjà pourquoi elle me l'envoie parce que j'évite ce genre de situation maintenant personne n'est obligé comment dire les gens qu'on accompagne depuis longtemps ou à un moment si elle ressentent le besoin ou la nécessité de faire autre quelque chose ailleurs enfin de dire chacun sa vie mais enfin on essaye d'être fidèle dans ces histoires là pour pour en l'occurrence quand l'une nous présente ce texte alors on a déjà parlé à François et Renaud c'est un grand débat entre moi François, Renaud et Lune de savoir si on fait bien si on fait pas bien est-ce que c'est bien comme ça mais en fait François et Renaud ont cette intelligence déjà d'accompagner des fois les auteurs et les autrices qu'elles publient selon certains projets dans une ou une autre maison pour une suite ça n'empêchera jamais les gens de retourner dans la maison en l'occurrence là ça fonctionnait très bien chez nous parce qu'il y avait une sorte d'affinité très forte entre l'une vie humain et l'oudarsan l'oudarsan qui est une autrice que l'on publie depuis maintenant deux ouvrages L'Arraché Belle et Les Eurabolies pareil des écritures très différentes mais la même sensibilité ce regard sur la nature mais de descendre très 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 proche des détails ce sont des écritures où les atmosphères sont très très fortes un travail sur la langue qui est assez phénoménal de mon point de vue en tout cas c'est un grand régal que de travailler ça voilà il y avait quand même une sorte de je sais pas de rapprochement entre elles qui était donc je sais pas où ira l'une la prochaine fois si elle retourne du côté du chemin de fer ou si elle continue de se balader du côté de la contre-aller en tout cas ça c'est les deux maisons ont porté ces textes avec le même le même soin j'imagine en tout cas pour le chemin de fer j'ai toujours aimé la dire là donc c'était au moins je peux vous dire qu'il n'y a pas de rupture et c'est pas lié à un malentendu ou vous voyez ça voilà ça s'est fait comme ça mais ça s'est fait ça nous a valu quand même beaucoup de conversation et quelques mois pour savoir si on était tous et toutes vraiment à l'aise c'est marrant parler de ça comme ça mais mais dans un paysage aujourd'hui éditorial où les mouvements sont plutôt facilité on va dire qu'il y a de nouveaux acteurs et de nouvelles actrices qui entrent en scène aujourd'hui dans cet écosystème et qui facilite ou invite au mouvement de cet ordre là effectivement ça nous chatouille un peu aussi donc si on se met à faire à peu près la même chose vous voyez ça commence à devenir franchement les chiens ne se trompent pas ne prennent pas un orignal pour un ours encore moins un ours pour un on les entend dans la forêt à l'aube à celui qui gueulera le plus fort ils vont et viennent traces descente nerveuse dans l'herbe tirent sur leurs cordes jusqu'à s'arracher le poil dans les canaux les pagaies prennent de la vitesse 28 mains de bois se font plus ferme sur l'eau et le calme de la rivière n'arrive plus à couvrir le bruit des rameurs et les corps qui chauffent entre les arbres on aperçoit les premières tentes les embarcations accostent les unes après les autres les guerriers sautent dès qu'ils ont pied font bouillonner la rive certains courent vers le camp d'autres grimpe dans les arbres peau contre écorce l'arc enfilé autour du pot les chiens sont lâchés les premières flèches sifflent d'un côté comme de l'autre les bêtes sont criblées avant d'avoir pu mordre le soleil éclaire à peine les cimes et déjà on meurt les cris de guerre se mêlent aux cris d'horreur quand les yeux rouges déferlent comme une nuée de mouches le chef est le premier à mettre le pied dans le village visage peint pupilles dilatées la masse levée il ne laisse personne le précéder un long tresse jaillit de sa tente et tend son arc pour le viser trop vite la flèche à pointe de pierre glisse sur le bras du chef lui entaille la peau à peine une piqûre de guerre une eau de vie pour mieux donner la mort il s'élance arme son bras et lâche sa masse deux tours sur elle-même et elle défonce la poitrine de l'homme il tombe la main toujours sur la corde le chef désencastre son arme et l'abat sur le crâne on n'est jamais trop sûr puis il entre dans la tente la pénombre contraste avec le soleil vif du matin boréal il plisse les yeux une silhouette se jette sur lui un cri clair de femme qui n'a plus rien à perdre il évite le couteau mais l'élan du corps le renverse ils tombent ensemble le chef lui maintient les bras pour l'empêcher de frapper à nouveau d'un coup de rein il la fait rouler sur le dos et s'assoit sur elle pour lui couper le souffle il lui serre le poignet jusqu'à lui faire lâcher son arme elle se débat cherche des prises il serre les cuisses plus fort il a le ventre chaud le souffle court cette femme sans peur attise ses envies de viol il y pense depuis qu'il a décidé de l'attaque il y pense la nuit le sexe gros sous les peaux de bêtes il y pense à l'aube quand la peinture sèche sur son visage et fige ses expressions il veut en violer plusieurs il est le chef il en a le droit tous ses guerriers ont le droit mais lui plus que les autres il frappe la femme au visage pour l'étourdir comme il l'aurait fait d'un poisson hors de l'eau il prend de sa ceinture un maître de cordes et lui attache les mains et les pieds jusqu'au sang jusqu'à lui faire perdre l'envie de s'enfuir il entend un frottement dans le fond de la tente et aperçoit une jeune fille la mère crie quand il brutalise l'enfant quand il lit ses poignets pour la violer plus tard elle aussi sera offerte à l'île esprit il se relève et repart à l'assaut des hommes tous les chapitres sont pas aussi durs le début est c'est le début il est en poche oui la table est dans l'autre pièce avec les poches à l'occasion de la publication de l'arbre de colère de Guillaume Aubin en janvier 2022 nous avions reçu ce petit bouclet ce petit catalogue cette brochure donc c'était la centième nouveauté au catalogue et la contre-allée donnait la parole à Guillaume Aubin qui disait ceci bien souvent les lignes éditoriales sont à chercher entre les mots lignes de force autour desquelles s'articule un catalogue ce sont néanmoins les lignes les plus difficiles à trouver dans un métier qui n'en est pourtant pas avare quand les unes sont imprimées noir sur blanc les autres sont invisibles un jeune auteur une jeune autrice en recherche d'une maison qui lui corresponde rêve d'un récapitulatif de lignes éditoriales sous forme de tableaux à deux entrées afin de pouvoir identifier au plus vite à qui envoyer auprès de qui son travail pourrait trouver un relais et s'épanouir mais de la même manière qu'une personnalité résiste à être croquée en un paragraphe un tel tableau n'existe pas le jeune auteur, la jeune autrice se trouve alors obligé de s'en remettre à ce conseil mystérieux souvent prodigué sur les sites internet le mieux étant encore de lire nos publications or par définition le jeune auteur, la jeune autrice papillonne car il, elle, cherche à connaître un maximum de maisons d'édition alors il, elle, pioche, cherche à se rappeler des livres qu'il, elle, a lus remontant à l'époque où le nom des maisons d'édition lui était indifférent et qu'il, elle, était seulement capable de reconnaître certaines couvertures dans la production générale de cet inventaire, il, elle, essaye de dégager des constantes qu'il, elle, cherche à affiner en boulottant des résumés en découvrant de nouveaux textes attendant de tomber sur la perle qui à elle seule pourrait représenter toutes les qualités de la maison d'édition et cette parole-là m'amène à, on a la curiosité de savoir comment les textes arrivent à la contraler qu'est-ce qui fait qu'un texte, voilà, tu te dis ce texte-là à sa place ici est-ce que, je sais pas, ça se joue dans les, dès les premières lignes est-ce que, qu'est-ce que, pardon ? ça se joue vite ça peut prendre du temps ensuite de le décider et de le dire mais très vite il y a quelque chose qui se joue en moi en tout cas moi je lis, on reçoit une dizaine de textes jours en gros je demande de recevoir par mail parce que ça me permet de me balader avec la tablette par jour 7, 8 textes quotidiennement, ça va jusqu'à une dizaine de jours une dizaine de textes par jour quand même ça me permet de voir, première chose, c'est de dans la somme des manuscrits reçus s'ils sont bien orientés c'est-à-dire, ça c'est des choses qui se sont précisées dans le temps ça c'est très rassurant ça veut dire que les gens comprennent à peu près où ils mettent les pieds en envoyant leur texte ça évite une dérive on en parlait tout à l'heure vous voyez, le premier garde-fou finalement c'est la nature même du catalogue alors bien sûr, des textes en appellent d'autres ça c'est un texte qui est un peu vu ça fait en sorte qu'on va recevoir pas mal de textes une sensibilité un peu prééquivalente en tout cas des sujets, voilà bon encore une fois ça dépendra comment les choses sont traitées mais c'est des effets d'appel ça en l'occurrence Guillaume a lu un texte de la maison ce prince que je suis de Jordi Solaire et s'est dit, si je dois envoyer mon texte quelque part c'est dans la maison qu'il édite celui-là et c'est bienvenu parce que hier soir on était avec Pablo Martin Sanchez et c'est un autre auteur que Guillaume lisait donc c'est cet espace du catalogue qui leur va bien et moi je travaille au-delà des thèmes et des sensibilités à faire en sorte qu'il y ait suffisamment de plasticité dans ce catalogue pour que chacun puisse y ménager sa place trouver des interactions avec les autres auteurs et les autrices du catalogue ça c'est très très important au moins de mon point de vue aujourd'hui dans ce qu'on appelle les littératures contemporaines c'est-à-dire qu'on travaille avec des gens avec lesquels on discute là tout le temps avec les égaux, les humeurs, les difficultés il faut composer avec tout ça au quotidien c'est pour ça que de temps en temps quand on a Louisa Carnes qui arrive dans le catalogue c'est une autre forme d'apaisement, une autre façon de le faire où les auteurs et les autrices du catalogue s'en emparent pour finalement lui donner une belle vie souvent c'est souvent ce qui se passe donc ces personnes se lisent souvent on envoie le livre de quelqu'un ou un texte qui arrive à un auteur ou une autrice je me dis tiens je suis curieux de cette réaction chez toi enfin voilà, c'est des choses qui se font comme ça alors moi quand je reçois des textes et que je lis et je me dis là, alors bien sûr des choses sont plus visibles que d'autres il y a les raconteurs d'histoire les gens qui ont ce talent de monter des scénarios il faut leur accorder plus de temps dans l'actualité puis il y a des gens où les écritures sont plus utilisées peut-être des choses apparaissent plus vite mais enfin tout ça quand même vous saute assez vite au visage d'une manière ou d'une autre ensuite ce qui tient c'est de savoir sur la longueur qu'est-ce que ça donne j'ai rarement le temps de lire dans la foulée le texte mais par contre ce que je fais quand même assez vite c'est que je range dans j'essaie de regarder j'essaie tous les jours parce que je sais très bien que il n'y a aucune raison que quelqu'un d'autre ne regarde pas le même texte à la même heure s'il est bien je ne sais pas pourquoi il s'empêche de le dire donc je fais quand même attention à cette temporalité là donc j'essaie de voir et puis j'essaie de les textes qui me parlent là tout de suite je ne sais pas pourquoi mais ils me parlent et bien je les mets de côté et j'envoie de suite un mot à la personne en disant écoutez je vais lire votre texte donc il y a déjà une réponse un peu automatique dans cette réponse concrètement on donne un petit peu le cadre c'est à dire où on en est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer si on répond pas excusez-nous mais c'est parce qu'on n'y arrive pas mais on vous le dit là maintenant donc si on vous a pas répondu d'ici autant de temps et bien ça sous-entend qu'on répondra pas plus c'est une catastrophe mais je n'ai jamais su comment en faire parce que avant j'essayais de répondre à tout le monde et ça faisait des conversations infinies puis ça finissait jamais bien parce que de toute manière on ne répondait jamais ce que les gens attendent en fait donc voilà il y a ça mais maintenant quand même je me permets d'envoyer un mot aux personnes dont le texte m'interpelle pour leur dire que je vais faire en sorte de le lire le plus rapidement possible ça n'engage à rien ça dit juste je vais le lire mais ça m'engage moi par contre ça veut dire que je dois le lire dans un laps de temps à peu près cohérent pour pouvoir redonner une réponse à cette personne parce que quand vous dites ça à quelqu'un forcément vous la mettez dans une situation inconfortable qu'est celle de l'attente et on se fait vite déborder ici les journées elles passent à des vitesses mais c'est sidérant donc le temps il peut se dilater et ça c'est assez dramatique en soi mais enfin voilà on essaie de jouer avec tout ça et quand un texte nous intéresse c'est pas pour autant qu'on va réussir à l'éditer il faut encore que l'auteur ou l'autrice en soit d'accord déjà que ce qu'on lui propose lui convienne ces personnes là peuvent arriver aussi avec des ambitions des prétentions de tout ce qu'on veut en fait on sait pas à partir de l'instant où vous appelez quelqu'un ça commence quoi je signe assez rarement un contrat moi en l'occurrence avant d'avoir pu travailler le texte avec la personne et dans cette librairie je crois avoir vu déjà des livres où je vois mon nom à la fin j'ai pas signé ce texte mais j'ai travaillé c'est comme ça peut-être parce que cette personne a eu une autre proposition parce qu'elle se sentit mieux ailleurs ou parce que justement la relation était peut-être pas comme elle le souhaitait enfin mille raisons moi en l'occurrence ce qui m'importe c'est qu'on puisse discuter m'assurer que je me trouve bien en face du texte alors je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais faire un retour commenter un texte si vous n'êtes pas en face de ce texte si vous ne l'avez pas saisi bien perçu vous serez toujours à côté donc la la doit être biaisé ça va pas le faire ça donc je veux dire ça peut être de mon fait quoi donc il faut que cette rencontre se fasse déjà à cet endroit là je pars du principe qu'on part au long cours c'est à dire que si on attaque sur ce premier texte ensemble c'est dans l'idée qu'il y en est d'autres et donc il vaut mieux qu'on s'entende enfin en tout cas qu'on essaie de s'entendre qu'on fasse connaissance qu'on parle des choses qu'on prenne le temps de questionner les enjeux autour d'un texte qu'on voit comment chacun réagit comment nous on est capable aussi de revenir sur nos points de vue nos propositions voilà à partir de l'instant où on a engagé ça et que les échanges se font bon bah le contrat moral est là on le concrétise matérialise mais voilà l'histoire est engagée je sais pas je peux prendre un exemple bête quelqu'un aujourd'hui qui me dirait moi je veux bien éditer ce texte mais pseudo puis je veux pas bouger bon bah je sais aujourd'hui que je suis pas capable de faire vivre un texte si l'auteur ou l'autrice ne l'accompagne pas parce que là où on vit aujourd'hui comme on vit aujourd'hui porter de la littérature contemporaine posez tout seul là il faut déjà trouver le renfort du libraire ou de la libraire qui est le temps l'attention apportée à ce texte vous rencontre vous décide à qui possiblement le conseil se fait donc après faut amener de la vie donc essayer de multiplier l'exposition donc c'est vrai on demande beaucoup aux auteurs aux autrices aujourd'hui il faut être conférencier danseurs danseurs de claquettes il faut faire le show enfin c'est vraiment un truc c'est incongru même parce que très concrètement c'est pas vrai pour tout le monde mais on peut supposer que la représentation publique c'est pas toujours donné à tout le monde enfin moi c'est pas un exercice que j'ai pas si particulièrement c'est un truc voilà c'est cet effort qu'il faut faire donc ça peut venir moi dans une balance vous voyez c'est très injuste c'est pas toujours une histoire de qualité de texte loin là on reçoit beaucoup de textes vraiment splendides c'est est-ce que pour finir de répondre à cette foutue question il faudrait vraiment que je réponde aux questions qu'on me pose un jour mais je choisis un texte parce qu'il s'impose assez naturellement mais je pense que c'est comme vous vous entrez là vous feuilletez et quelque chose vous attrape vous étiez venu chercher quelque chose vous repartez avec autre chose bon voilà on vient de vivre à peu près la même sensation et vous avez pris la décision entre temps d'acheter ce livre de partir avec bon bah on a vous avez passé du temps avec un texte je passe à peu près quelque chose dans le même scénario quoi c'est le même scénario et après il faut une fois un autre scénario c'est je vais l'accompagner comment ce texte et des fois à partir de l'instant où je vois par où je vais passer j'arrive à imaginer quelque chose en tout cas pour accompagner ce texte et bien je me dis qu'on peut y aller ça fait partie de mon travail que d'accompagner un texte à l'éditer de l'éditer, de le travailler de l'amener dans cette édition papier mais ailleurs parce que moi j'édite à mon sens d'abord un texte plutôt qu'un livre et ce texte il peut exister à plein d'endroits autre que tel qu'on le rencontre là et il me faut un scénario, je ne sais pas comment vous dire ça il faut que je sache si je vais pouvoir m'appuyer par exemple je vois tout de suite des manifestations sur lesquelles je vais pouvoir m'appuyer si je vois quelques journalistes, quelques histoires comme ça si je vois l'opportunité de créer une sorte de dramaturgie autour de cette publication ça, voilà, ça s'en est une par exemple je me suis dit, ce petit fascicule j'avais envie que quelqu'un dise pourquoi il a envoyé son premier texte dans notre maison pour que ce soit lui qui le dise et qu'il raconte son cheminement parce que concrètement son cheminement me semble être le bon donc autant qu'il le dise qu'il en profite pour raconter 2-3 autres choses à propos de son texte et qu'il nous propose un regard parce qu'on nous demande souvent un catalogue mais un catalogue, il y a 130-140 titres on peut en faire 130-140 argumentaires donc il faut un interstice, il faut un point de vue, il faut entrer voilà, voilà, Guillaume s'est donné le mal de nous dire par où il est passé et ce qu'il a lu et donc quand vous rencontrez ça, si vous avez lu l'arbre de colère et que ça vous parle, et bien peut-être que vous allez l'écouter un peu et puis lire ce texte là ou alors, vous avez lu Thomas Giraud avec Vash Janader la façon dont il en parle, ça peut vous donner le goût de vous intéresser à Guillaume et la joie de ce texte c'est que c'est un premier roman et lui, pour lui, pour le coup, j'espère que le second se passera bien parce que là, ça s'est passé merveilleusement bien pour lui c'est vraiment, je pense que dans l'année on a imprimé 5 fois il est passé en poche assez vite, il va tourner beaucoup scénario idyllique, concrètement, je signe ce scénario là à chaque fois si possible, pour lui c'est la joie, pour nous c'est vaut voilà, c'est quelque chose qui a fonctionné pourquoi ça a fonctionné, ça ? nous on ne peut que mettre les choses en place, en fait, et essayer de pousser mais des fois ça ne veut pas Juliette ? je dis nous souvent ben oui, parce que, alors, je vois, oui bon, on ne peut pas décider à plusieurs d'éditer un texte c'est très difficile, les comités de lecture, là, tout ça, moi, je, on va vers des choses qui sont de l'ordre du consensus je pense qu'il ne faut pas aller là, il faut assumer ses choix, voilà, et après, en plus, on n'est pas obligé de faire peser ses choix ou en tout cas l'obligation de ce choix à plusieurs personnes, on a essayé ça dans cette maison, c'est pas toujours bien les gens n'ont pas toujours envie de supporter cette pression là, ils sont très impliqués dans le travail pour accompagner quelque chose, mais supporter ce choix, il est tellement subjectif ce choix, c'est difficile de partager ça par contre, c'est mon boulot d'amener une adhésion, alors c'est vrai, il m'est déjà arrivé de renoncer à un texte, parce que j'arrivais vraiment pas à mobiliser autour de moi et si je n'arrive pas à le faire autour de moi, on n'ira pas au-delà, vous voyez, c'est vrai, parce qu'il y a toutes les personnes à mettre en scène dans la réalisation, la préparation du texte, jusqu'à son édition mais tous les représentants, la diffusion, vous n'y pensez peut-être pas toujours, mais enfin il y a quand même des gens qui sont sur la route tout le temps pour essayer de parler de tous ces textes et ils ont beaucoup de textes à présenter en un laps de temps quand même assez court puis ensuite, il faut qu'on réussisse à vous convaincre, et pour arriver jusqu'à vous quand il arrive là, nous ça fait déjà quelques mois qu'on pousse et on est fatigué des fois derrière, donc quand il y a ce relais qui se met en place, là ça y est, c'est magique et quand vous n'arrivez pas à mettre cette dynamique en place, c'est une tristesse, mais c'est pas gagné derrière il vous reste après, possiblement les médias, qui peuvent jouer leur rôle à un moment, mais encore une fois, il faut que la musique elle soit synchrone là c'est tous en même temps, au même moment, parce que sinon on ne s'en va pas non plus quoi donc nous, c'est tout ça, c'est toutes ces personnes, c'est potentiellement quelqu'un avec qui je travaille qui pourrait me dire ah non, moi ce texte non, et là ça c'est très bien, parce que ça m'oblige à réfléchir aux raisons pour lesquelles moi je dis oui moi je dis oui, voilà, et je peux changer d'avis, mais je peux des fois aussi faire changer d'avis c'est vrai, et on publie pas tant de texte, vous voyez, selon les années, entre 10 et 15 textes quand je dis 15, on est vraiment très généreux là, et c'est parce qu'il y a plusieurs petits formats, il y a des prises en poche mais des grands formats, on est autour de 7-8 textes dans l'année, on aurait bien du mal à en travailler plus parce que ça demande du temps quand même, vous doutez bien donc on peut aussi se dire qu'on ne publie finalement que ce qui nous semble important tout le monde dit ça, je me doute, mais comment dire, on va jouer notre tête sur 10 textes c'est ça aussi, vous voyez, c'est une économie qui va devoir se faire sur très peu de textes donc pour peu que certains textes ne rencontrent pas la décision suffisante, là on commence à être en fragilité si vous voulez tenir vos choix, vous êtes très vite dans des tensions et des distorsions qui sont contrariantes donc il y a un ciment à ça, il y a quelque chose qui vous sauve la vie, une bouée, c'est la cohérence des choix un texte, finalement il ne vient pas innocemment dans ce catalogue, il est épaulé par le catalogue parfois il vient pulser le catalogue, il vient le secouler aussi un petit peu dynamiser et donc ces livres qui s'épaule, ben voilà, là on se dit, on n'est pas seul parce que je ne crois vraiment pas, je ne crois pas, c'est pas possible de réussir et de faire un livre seul on est bien seul pour l'écrire, ce texte certainement, heureusement d'ailleurs parce que c'est là que ça commence et c'est ça qu'il faut respecter au bout du bout il ne faut pas contrarier ce qui a généré cette singularité là pour utiliser ce terme maintenant il va falloir qu'on la borne, qu'on avance avec elle, qu'on précise les choses c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, être en face du texte, est-ce que je suis bien en face de la personne à laquelle je parle est-ce que j'ai réussi à saisir son endroit et à m'en approcher et c'est le seul moment où je vais pouvoir lui faire des commentaires à peu près audibles pour cette personne sans dénaturer son travail quand vous publiez les ouvrages collectifs, s'il y en a 15 dedans, vous vous rendez compte c'est pas 15 fois la même procédure, ou alors c'est la même, c'est de se dire à chacun son histoire donc vous reprenez 15 fois le travail c'est tout le sel pour moi de ce boulot d'éditeur et c'est toute la difficulté de tenir ces équilibres donc le nous il doit faire corps Sophie ça c'est une grande rencontre Sophie j'ai Lucas, Moujik Moujik celui de No Tom, No Tom et c'est Moujik Moujik qui commence donc c'est dans une partie qui s'appelle Dans le bois Cheyenne J'ai un cheveu sur la lampe, gueux et un chien tous les trois on habite dans le bois dedans des murs en place tic et ça claque l'hiver le vent la neige on s'accroche au pot tour de fer au clou au nœud des bois juste de mes bras à queue ça s'envole pas de de Georges c'est vide là-dedans j'ai peur vu le goût des gens un jour j'arrivais plus à ouvre rire la bouche la langue accro chez au palais j'ai tout quitté poursous des quantités de ciel et feu ici mon silence c'est défait je parle tout seul et qu'à tout ça même au pied breux tout autour de ma cabane non bois aux arts breux ça m'est égal de voir personne que les ombre des promeneurs le dit manche sur les chemins on les voit mieux l'hiver c'est nu des fois on entend les chevaux courir Francis je suis mort à l'automne de froid dans ma tente quai je suis à cacchi blanche ça s'est arrêté pas dans la nuit sans crier gare les autres m'ont trouvé raide dans mon dû vais venez me chercher boire un coup trois jours que je deux vais être là le chien sur mes pieds je suis parti dans un sac ils mettent des gants et des masques que pour se débarrasser de nos corps après je sais pas où ils m'ont mis il paraît qu'il y a des carrés d'un dit gens dans les cimetières à part en rouge c'est fort c'est on oublie les mots ça se mélange les langues je parle dans le vent je dors non plus de nouvelles au pays c'est comme si j'ai t'es mort mes mains ne serrent veux plus à rien à personne c'est mort c'est du petit bois bon à mettre au feu bâche je fouette l'air cantine fait vent j'oranime les lieux je bleu je plastique le pays visage ça me saoulait veut le coeur de voir des hommes me prendre racine là finissent par ne plus voir que c'est moi leur toit je claque à leur pluie fort plus haut j'heureux mais le ciel ne sent rien Monique j'ai perdu le nord dingue j'ai pas tenu la route je suis tombé là comme une pomme de pain j'attaque mon troisième hiver m'attaque je me ivre j'ai le corps plein et dessus les hommes des fois ce qu'il faut prendre libre de soi sur soi mais à force tout s'en va de moi Dédée j'ai un travail j'ai même un bout de jarre d'un mais pas les moilles un de votre monde deux on se débrouille c'est chacun pour soi et c'est ça la misère j'en reviens pas d'être là j'en reviens tout toujours pas on n'a pas envie de crever dans le bois pourtant on en crève il y a ces types qui passent le bois au pagne fin ils disent bonjour ils donnent des coups verture ils disent ze qu'ils viennent à notre contact avec leurs lampes d'or Francis est mort j'écoute la radio il est mort toute la journée merci je suis dans le bois de Vincennes Sophie Géluca je repartirai pas d'ici tant que Sophie Géluca dans votre poche franchement on a rencontré cette autrice avec tous les autres mais là on était avec les Sophie Géluca c'est Moujik Moujik c'est le texte avec lequel on a avec lequel on a on a rencontré Sophie qui était édité auparavant ce texte a été édité par une maison qui s'appelle les états civils à Lyon cinq six textes très beau très beau catalogue de forme politique comme ça Sophie développe quelque chose d'assez qui lui est propre cette forme de poésie documentaire qu'on peut retrouver chez Natiot aussi on a qui s'approche très près des gens du sujet comme ça il y a un roman qui s'appelle Mississippi c'est son premier roman c'est la rentrée dernière à cette occasion là on a c'est merveilleux ça c'est super ah merci il y a mon dieu il y a un travail sur la langue dans ce texte vous voyez c'est une c'est une longue filiation c'est vous avez vous remontez toute une généalogie en tout cas vous la descendez parce qu'elle vous pousse c'est vraiment quelque part une sorte de fleuve cette histoire chaque personnage a sa langue vous situez dans le temps aussi finalement grâce à la langue elle a mené un travail saisissant voilà ça c'est quelqu'un quand on a rencontré Mujik Mujik c'était avec Marianne mon ami qui participe de cette maison grandement qui est tout je disais je choisissais les textes mais quand on parle de littérature espagnole pour le coup ça vient bien d'elle alors pour ces choix là et il y a des points de convergence comme ça en rencontrant Mujik Mujik je sais pas ça nous a saisi ça et c'est d'apprendre que cette maison n'existait plus et que Sophie était sans édition derrière elle elle a cette opportunité de la rencontrer de discuter et elle avait un texte pour nous qui s'appelle Témoins un questionnement autour de la justice dans le palais de justice donc à mesure nous sommes tous égaux à cet endroit là qu'on s'est dit qu'on allait également reprendre Mujik Mujik et Notant Notant c'est le même genre de questionnement que Mujik Mujik mais dans la ville de Détroit donc vous voyez cette ville à cette époque là et encore aujourd'hui en déshérence à certains endroits en tout cas Témoins et puis on a réédité encore d'autres textes et on a accompagné un travail mené une enquête dans les bibliothèques qui s'appelle Désherbage qui est traité sur le mode fictionnel ça c'est saisissant ça c'est quelqu'un de très très important pour nous pour la sensibilité qu'elle dégage parce que là elle est vraiment pour le coup là c'est une sorte de colonne vertébrale dans le catalogue que la sensibilité qu'elle peut dégager ces questionnements les thématiques qu'elle peut aborder mais le jeu tout ça passe par le travail sur la langue c'est qu'on peut le dire ça mais c'est quand même la chose qui prime dans notre histoire on est vraiment très 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 sensible à ça et d'autant plus sensible qu'on sait qu'on l'est trop donc on essaie de voir dans quelle mesure on se laisse pas trop charmer vite c'est pour ça qu'on met du temps des fois encore à choisir même si on a choisi vous voyez c'est ouais donc là d'être quelqu'un comme Sophie Géluca je suis très heureux aujourd'hui de la voir apparaître dans plusieurs anthologies dans des traductions d'anthologies aussi c'est elle s'est jamais considérée comme poète elle l'use de la forme qui lui semble opportune par rapport à ce qu'elle va appréhender comme sujet comme questionnement et là à mon avis il n'y a plus de questions à se poser à partir de cet instant là tout va bien quoi voilà et quand j'ai vu que de Mississippi on pouvait appeler ça un roman j'ai fait mon je me suis dit tiens premier roman donc on a changé le programme et on a mis ce roman à la rentrée on a réédité plusieurs proches à côté et c'était dans l'idée de faire en sorte que c'est des fois vous êtes lu et puis vous êtes enfermé à l'endroit où vous êtes lu vous voyez c'est pas c'est des histoires de chapelles qui se mettent en place des fois et vous avez un mal de chien à en sortir c'est c'est voilà il y a un moment où on entendait Sophie identifier à certains endroits sur les formes poétiques je me suis dit bah c'est super mais quand même pourquoi s'arrêter là il fallait donc trouver un autre scénario donc j'étais en quête d'un texte sur la rentrée il y a Marianne avec qui je travaille qui m'a regardé en souriant quand on a commencé à parler de premier roman elle s'est marrée et puis j'ai compris que dans son rire il y avait quelque chose qui me disait bah alors tu le vois pas il fallait le mettre à la rentrée parce que le premier roman c'est quand même un peu plus simple à travailler sur une rentrée on y fait attention on en parle etc etc donc j'ai pris ma casquette d'éditeur à deux balles et puis voilà on a monté un discours autour de cette histoire là et on l'a vendu comme le premier roman de Sophie Géluca comme s'il n'y avait jamais rien eu d'autre avant tous ceux qui connaissaient sa littérature ont vu ce qu'on a fait ça va et puis les autres bah maintenant ils découvrent nos temps les logiques et tout ça et c'est une belle réussite aussi que ce Mississippi on a réussi à le faire lire ce texte c'est vraiment c'est beau et vous voyez il faut pardon je m'avarde un peu mais au même temps t'es un peu là pour ça ouais mais parce qu'il y a des questions qui viennent pas mais qui vont venir c'est comment on vit tout ça et pour les auteurs et les autrices aussi donc faire rendre un c'est pas encore avec le nombre d'exemplaires vendus même si c'est en milliers pour le Mississippi que Sophie peut vivre donc tout ça va avec un autre travail qui est celui de de générer des rencontres de trouver des opportunités de bourse de résidence de programmation dans les festivals de générer une économie autour des personnes que l'on édite ça peut pas se faire qu'à travers nous ça veut dire aussi que les auteurs et autrices s'emparent de ces questions là enfin voilà ça fait partie de ce jeu là c'est cette énergie qu'il faut mettre en place pour pouvoir accompagner un texte correctement ça veut dire vraiment qu'on doit tous être alignés pour aller dans le même sens il faut qu'on soit bien d'accord là dessus c'est très très... si on ose pas ces questions là au début de la rencontre on va pas y arriver on va pas y arriver ça va être dur là on voulait t'interroger un peu sur l'accompagnement des auteurs mais t'as largement évoqué ça déjà mais il y a un aspect peut-être justement à partir de l'exemple de Sophie Géluca justement ça peut être intéressant de développer cet aspect là c'est sur la façon de travailler les textes avec les auteurs et les autrices et justement pour une autrice qui utilise des formes aussi marquées et variées et poétiques est-ce que tu mets les mains dans le cambouis ou est-ce que tu... je sais pas comment ça se passe ? ah ben ça c'est très très variable d'un texte à l'autre pour le Mississippi c'est peut-être je sais pas si c'est un des textes qu'on a le plus relu mais il y a une grande réjouissance dans ces relectures c'est qu'il est très riche ce texte donc définitivement vous... je sais pas... en tout cas je pense qu'on voit pas tout tout de suite et donc chaque relecture là pour le coup vraiment les relectures ont cette saveur là des fois de vous révéler un texte euh... dans un des colophons euh... d'un texte de Thomas Giraud j'essaie de raconter cette histoire du temps euh... encore une fois qu'on s'accorde pour travailler un texte j'avais envie de ce colophon là parce que à ce même moment euh... des auteurs, des autrices enfin il y avait une sorte de... ça se presse un peu il y a cette urgence de vouloir être édité assez vite quand on présente un texte ça s'entend c'est normal on vient de travailler tout ça ça dure longtemps on présente le texte il faut même le voir publié des fois pour en être libéré un peu je sais pas il y a quelque chose de cet ordre là donc ça c'est sûr voilà il faut prendre tout ça en compte bon maintenant il y a un autre calendrier c'est celui de l'édition, de la diffusion ça c'est autre chose euh... et il va se passer théoriquement quand même plusieurs mois avant d'avoir réussi à organiser la publication de ce texte voilà ce qui peut rajouter du délai au délai euh... et puis bah idéalement il faut avoir le temps de travailler aussi voilà euh... donc ça sous-entend quelques relectures et il y a encore quelque chose qui est très très précieux c'est du temps entre les relectures alors ça pour les traducteurs et les traductrices pour exemple vous voyez c'est quelque chose de précieux ils ont besoin de ce temps des fois on les presse pour obtenir les... les premiers G pour les épreuves bah ils aiment pas ça ces personnes parce que concrètement il faut laisser décanter un peu et revenir euh... c'est précieux en plus on gagne un temps dingue après parce qu'il y a des choix qui s'opèrent assez naturellement alors le temps et bien le temps c'est ce qui nous permet euh... entre chaque relecture de leur questionner des fois des enjeux qui n'étaient pas questionnables au moment où on les a questionnés voilà il y a des endroits sensibles vous pouvez pas les questionner à ce moment là c'est tout c'est comme ça donc on met de côté euh... et on travaille sur autre chose en travaillant sur autre chose et bien des fois la question qui veut rester un petit peu sensible elle tombe d'elle-même elle a plus de raison d'être euh... je ne sais pas belges algériens québécois plein d'expressions comme ça que nous on aime préserver mais qui peuvent poser des dizaines de questions donc voilà on va on avance on remet les curseurs ce temps là et bien finalement tout le monde y gagne nous dans notre compréhension finalement un peu plus profonde encore du texte parce qu'on va y passer du temps dessus avec lui il va être dans avec nous tout le temps parce que même quand on ne le lit pas on y pense puisqu'on essaie d'organiser les choses en fonction euh... il y a des échéances qu'on pose parce qu'elles... elles obligent un peu aussi qu'on peut remettre en cause avec Guillaume on l'a remis en cause cette... la première échéance et on a... on a tout gagné dans ça euh... mais... enfin les types l'acceptent d'attendre encore quoi donc ouais ouais il faut... euh... Sophie on a relu mais je ne sais pas beaucoup 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 bordé la bête c'est... de travailler ce texte euh... pareil beaucoup de relecture sur ce texte euh... bah pour euh... pour euh... pour que l'on s'empare bien de sa syntaxe à elle euh... de sa partition à elle qu'on soit bien dessus euh... et que... que les retours qu'on puisse lui formuler bah elle s'en empare finalement en fait quelque chose qui nous dit on est bon à l'endroit où on... on est là c'est à dire qu'on est bien d'accord c'est que... quand une remarque ou deux euh... commencent à être euh... à porter... porter... euh... porter leur fruit ailleurs dans le texte voilà là on se dit c'est... on est... on est bien... on est bien en face tout va bien tout va bien c'est l'histoire du c'est pas vous avez mal au genou mais c'est pas dans le genou que ça se passe c'est dans la hanche comme ça c'est cette ostéopathie du texte là il nous faut ce temps là donc c'est vraiment ça pour moi l'ostéopathe pour moi impulse un ordre quelque part là il appuie puis faut le temps que ça se mette en place et voilà quand on a ce temps là on sait que on sait qu'on se trompe pas trop et si on en prend trop alors ça devient grave parce que c'est comme si on part dans un nouveau processus et là on peut perdre le texte on en a perdu comme ça forcément c'est des pelades il ya un moment il y en a qui enlèvent il y en a qui ajoutent déséquilibre pas perdre un texte c'est qu'on est allé trop loin on a trop questionné ce texte il faut il faut clapper un moment il faut y aller c'est on a perdu l'auteur ou l'autrice enfin il ya un moment on sait on est on est il ya un moment où si vous passe pas toujours heureusement mais il sait c'est l'idée de ne pas dépasser une certaine limite c'est de sentir si on peut encore questionner si on peut encore aller parce qu'un texte ont toujours bien sûr c'est c'est aussi d'essayer de comprendre à quel moment on doit on doit s'arrêter c'est tout c'est une photo aussi voilà c'est le texte ça je suis toujours terrorisé quand on va rééditer un texte une réimpression ça va mais les passages en poche ou semi-poche chez nous là j'avais ce fantasme au départ ce serait quelque chose d'assez ça mais non ça peut pas l'être il ya toujours ce requestionnement d'un texte dira j'aimerais bien retravailler ça ça me ça me terrorise parce que c'est pas la même musique ça on n'est pas au même moment on n'est pas à la même heure bien sûr que cette phrase là elle sera mais certainement ce passage sera peut-être mieux articulé mais le reste alors le reste alors oui donc ouais bon mais on s'aide quand même j'aimerais savoir comment ça se concrétise le travail d'un texte concrètement comment on travaille un texte concrètement avec l'auteur c'est ça se passe comment c'est oral c'est écrit alors ça peut l'être à chaque fois qu'on a l'occasion de se croiser mais on travaille avec des gens qui sont des fois assez loin de vous écoutez c'est assez je sais pas comment vous l'imaginez comment je sais pas vous dites tout ça il faut que tu le refasses ou j'en sais rien comme ça est ce que tu pourrais faire ce passage ou développer plus cet endroit je vois des directives mais est-ce que est-ce que c'est vraiment ça ou c'est oui c'est un ensemble de tout ça il ya plein de niveaux de lecture déjà il ya plein de niveaux de relecture pour moi la première relecture c'est celle dont je m'empare moi avant de travailler avec d'autres personnes nous sommes plusieurs à travailler la relecture d'un texte parce que chacun a ses propres qualités déjà il ya des gens qui ont aussi toutes ces qui se sont formés à ces relectures sur les enjeux typographiques on voit tous ces enjeux là l'idée d'une relecture de texte pour moi finalement c'est de c'est de de m'assurer que tous les choix sont bien assumés du côté de l'auteur ou d'autrice c'est à dire que finalement quelle que soit la question vous allez lui poser à l'avenir possiblement il a réfléchi à ça donc on va tout questionner assez naïvement d'abord pour être certain que tout ça ça a été vu ou en tout cas c'est le moment de se poser la question et il ya d'abord en premier lieu ce que j'appelle moi l'économie générale du texte donc effectivement ces enjeux de ce passage là ce chapitre là ça fonctionne jusque là là il ya quelque chose qui m'échappe bon on va essayer de c'est comme un ours au cinéma on va on va essayer de resserrer tout ça j'ai souvent je pousse à ça d'abord moi tout ce que je vois qui me vient là comme ça je le questionne je l'affirme pas on est dans ces enjeux là à ce moment là il n'y a pas de raison d'affirmer il ya juste vous dites ce passage là à cet endroit là on est sûr souvent ça suffit mais vous savez en fait tout souvent on reçoit un manuscrit on commence à travailler le texte on y va et le fait d'avoir envoyé le manuscrit j'attends deux heures où j'attends le lendemain pour ouvrir parce qu'il ya une nouvelle version qui va arriver le fait d'avoir envoyé une version des choix se font bah ouais donc on laisse faire ça aussi c'est bien ça travaille tout seul ça il faut le temps d'assumer ses choix voilà donc on fait ça ça c'est mon premier travail il m'appartient celui-là sur des relectures de traduction c'est pareil j'aime beaucoup m'en emparer en tout cas de la de cette première relecture quand vous travaillez avec quelqu'un comme comme édouard d'auberti un père étranger vous avez la version argentine vous avez la version espagnole il a retravaillé entre temps ouais et il arrive chez nous avec une traduction de jean-marie saint lui réécrit donc il organise le acte différemment voilà et pour lui définitivement sur les prochaines traductions et les autres traductions de un père étranger l'édition de référence sera celle qu'il a publié chez nous en l'occurrence c'est des choses qui se passe comme ça pour peu qu'est donc tous ces échanges on fait en sorte qu'ils soient nourris parce que c'est comme un dialogue et puis vous rentrez chez vous puis voilà vous faites votre choix ensuite on passe à la phase des fichiers commentés et donc ça peut être des centaines de commentaires sur un fichier et nécessairement c'est c'est angoissant quand vous recevez ça donc il faut que tout ce qu'on aura fait au préalable tout ce que j'ai raconté comme histoire pour essayer de vous tenir surtout ce préalable ce préambule avec les auteurs c'est de préparer ça il va se passer tout ça en fait voilà et tout ça sans chercher à dénaturer en fait c'est essayer de s'approcher au plus près mais ce que je vous dis là c'est ça peut être dit commentaire sur une forme politique et ça peut être de l'ordre d'un millier de commentaires sur un sur un fichier en prose il ya ses écarts et ça c'est une première génération puis il va y en avoir une deuxième troisième quatrième il va y avoir pas mal de générations peut-être et on va parce qu'on va passer au à la pré maquette et le texte pré maquetté on ne le lit pas pareil vous lisez sur écran vous lisez sur papier et vous lisez dans la maquette c'est trois lectures vous voyez pas les mêmes choses ensuite c'est là où je disais on peut des fois avoir des choses jusqu'à quelque chose d'assez merveilleux qu'est ce texte là d'Antoine Mouton causer problème je vous parle de ça vite parce que c'est le moment un peu fatidique de la maquette la maquette sur les formes poétiques c'est quand même un endroit où on a souvent vécu quelques douleurs parce que vous contraignez quand même très très fort vraiment voyez en prose ce qu'on peut arriver à faire des fois pour sauver des orphelines des choses comme ça c'est on arrivait à demander à l'auteur l'autrice il veut pas reformuler quelque chose qui peut sauver la vie la maquettiste parce que là elle a tout essayé ça non quelqu'un qui a travaillé un petit peu ça il voit très bien ça va ça va aller dans le bon sens certains ne veulent rien toucher mais Antoine Mouton je l'avais déjà fait part de toutes mes angoisses sur des éditions qu'on avait pu vivre sur des formes poétiques et donc un jour nous envoie poser problème et poser problème il est déjà comme ça en fait il a conçu sa maquette d'écriture dans le format de la sentinelle à cette collection vous voyez ça il a non mais et donc je reçois je reçois je reçois ce texte et donc il est effectivement à travailler mais enfin comment vous dire en même temps il est déjà composé quoi mais c'était c'était ce qu'il avait entendu c'était important pour lui parce que dans ce texte il y a pas mal de photos ces photos elles font partie de la phrase c'est quelque chose qui est dans son alphabet aujourd'hui donc il fallait que ces photos définitivement se trouvent à l'endroit où il avait décidé de mettre elles ne peuvent pas être un peu plus loin même même d'un autre format c'est comment dire c'est un mot c'est lui c'est comme ça c'est donc il a vraiment prémâché si vous voulez l'ensemble pour que au moins du point de vue de la maquette quelque chose ne se passe pas de d'assassin sur le texte qui est vraiment dénature complètement cette édition mais sur les formes poétiques c'est vraiment les maquettes c'est vraiment comment dire c'est très 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 délicat c'est toujours c'est toujours très très long quoi au moins il ya de au plus il ya de blanc sur la page dites vous que c'est au plus il ya de travail en fait ces blancs ils sont tellement signifiants que vous ne pouvez pas les interpréter à votre disque il faut travailler avec donc là ouais merveilleux donc tout ça pour vous dire que quand vous lisez le texte dans la maquette voilà il va encore se passer des choses quoi des fois on envoie des épreuves on est encore sur des phases intermédiaires du texte c'est terrible parce que les gens se disent quelque chose d'intermédiaire mais c'est soit on envoie le définitif c'est trop tard la personne personne ne le dira soit on envoie quelque chose de des fois qui peut être discutable on fait on se dit qu'on doit faire confiance aux gens donc voilà je sais pas si ça répond à votre question mais ça va et avec avec au moins pour vous dire ça dans chacune des maisons ça à chaque à chaque maison ses règles quand même il y en a une à laquelle on essaie de ne pas déroger nous c'est que le final cut c'est l'auteur l'autrice qui voilà qu'on soit d'accord ou pas d'accord à ce endroit là c'est que c'est de toute manière son texte n'est que de toute manière on a décidé qu'on nous l'édition à partir de l'instant on la signe et ce contrat est en connaissance de cause puisqu'on a lu le texte s'il n'est pas sur la table mais je sais qu'il y a un texte qu'on a publié pour l'engravement je sais pas si vous voyez il y avait plus de voix dans ce texte et avant qu'on aille plus loin dans tout ça je voulais absolument dire à l'autrice que moi j'avais une vision de ce texte je sais pas si c'est passé à la partager mais pour mieux faire entendre une des voix il me semblait qu'il valait mieux l'enlever en fait oui sur un texte autour de la psychiatrie où on les questions des accompagnants c'est à dire ces gens qui vivent aux côtés de quelqu'un qui doit bénéficier de soins et vous êtes comment dire aimanté à cette relation où votre vie est c'est quand même ça votre téléphone vous quittez pas et quand il sonne ça ça c'est vous pensez pas toujours la bonne nouvelle donc donc j'étais fou de recevoir ce texte parce que je trouvais que il ya pas mal de textes sur autour de la psychiatrie il ya pas mal de textes sur le corps médical mais je lis trop peu de choses sur les personnes qui accompagnent et ça fait du monde dans le monde dans lequel on vit ça j'avais trouvé que c'était ça fonctionnait admirablement pour moi c'est un huis clos vous êtes sur une allée et voilà vous allez passer votre temps à rencontrer les gens qui entrent et qui sortent c'est ultra sensible et il y avait une voix que je m'étais dit il ferait pas qu'on la donne à à lire et l'entendre cette voix pour qu'on puisse s'en emparer seul l'entendre mieux en fait ça me semblait bête à dire mais mais on l'entendait mieux si on la lisait pas ça c'était ma condition parce que je ne t'ai dit en fait je le vois comme ça et si elle le voit comme ça on peut y aller ça le voit pas comme ça ça va me gêner tout le temps cette histoire c'est comme si on avait rempli tous les trous vous voyez il y avait l'opportunité de donner un relief précieux dans ce texte il me semblait je considère que c'est quand même mon travail de pouvoir donner un avis il est suivi ou pas ça c'est pas un problème c'était d'autant plus simple que plusieurs maisons avaient déjà répondu en tout cas fait part de son intérêt pour ce texte donc je pouvais parler assez librement elle pouvait choisir ce qu'elle voulait voilà elle a fait elle a pris sa décision et là il est là texte voilà ça c'est comme la femme précipite dont on parlait tout à l'heure ça c'est des textes qui nous valent des courriers ça fait du bien de recevoir des courriers de gens qui lisent les textes des fois vous n'avez pas idée tu nous fais entendre un bout de la valise six hommes un capitaine quatre soldats et un caporal tous jeunes le plus vieux n'a pas encore 25 ans six hommes postés sur la crête d'une montagne un camion de l'état-major les a plantés là deux mois auparavant la terre y était alors éventrée et les vieux arbres étripés racines à l'air ressemblaient à d'inutiles intestins desséchés pour dégager ce goût de ventre humide il avait fallu abattre quelques pains et la sève s'était répandue en enduisant de son miel des énormes troncs et les pierres blanches une odeur acre de térébenthine provenant de cette sombre tranchée avança vers eux la nuit de leur arrivée et les suivit jusqu'à l'intérieur de la grotte profonde éclairée par une faible lanterne avec le temps l'odeur de résine s'était dissipée peu à peu mais la première nuit elle était si forte qu'il s'était mis à éternuer en gagnant les lits de camps qui leur étaient destinés ils n'avaient pas eu connaissance de l'endroit où on les amenait au bout d'un chemin scabreux ils avaient eu l'impression de grimper sans fin une montagne où l'on ne pourrait plus percevoir la terre calcinée d'Espagne mais au cours du voyage les bruits secs de feux isolés leur rappelaient qu'ils avaient beau grimper que leur camion avait beau faire des tours et des tours sur la route en lacets ils ne pourraient pas échapper au vertige du brasier qui consumait l'Espagne c'était il y a longtemps déjà mais leur peau imprégnée des effluences de résine n'en gardait plus qu'un toucher rêche les rochers reprenaient peu à peu leur place et les racines des arbres s'échaient au soleil ils avaient l'impression d'être prisonniers de ce poste d'observation où on les avait confinés et à la fois se sentaient maître de ces plaines de là haut les bourgs aux mains de l'ennemi dans les vallons allongés comme des chiens fatigués avaient l'aspect d'un immense tissu bariolé comme ces anciens couvre-lits que l'on voit encore dans certaines maisons de villages mais à travers le périscope tout changeait son miroir rapprochait les villages tombés aux mains des fascistes et on n'apercevait dans les rues que de petites silhouettes d'enfants et de femmes en deuil des maisons de poupées habitées de fournis d'étranges prisons sans barreaux dans lesquelles la liberté trompeuse était limitée par le parapet menaçant des tranchées par temps clair le périscope rapprochait tellement toutes les choses que les fossés pouvaient se voir dans toute leur longueur avec leurs sacs de terre et les hommes guettant derrière les créneaux minuscules et se déplaçant lentement à l'intérieur de cette antenne de campagne magique une antenne délicate et puissante dont on prenait soin comme d'une fiancée pas de secret pour elle devant elle s'ouvraient des chemins se révélaient des ruisseaux cachés ainsi que des maisons et des remises couvertes de végétation des véhicules apparaissaient rampants comme des chenilles sur les veines pâles des routes six hommes maîtres de ses hauteurs sous la lentille merveilleuse du périscope rien ne peut prétendre se cacher ni le mouvement des camions ni les plis du terrain sous le noir tapis des coins de terre brûlés par les bombes incendiaires ils ont appris à reconnaître chaque recoin chaque détour du chemin là sous leurs pieds et ils pourraient même compter les impacts de mitrailles sur les pauvres maisons des villages alors on va terminer avec une dernière question sur la traduction parce que on a dit au début que c'était une partie importante de ton catalogue et puis ce qui est plus original parce qu'il ya d'autres éditeurs qui font ça de la littérature étrangère mais ce qui est original aussi dans ce catalogue c'est que tu as donné la parole et dans une collection particulière à des auteurs et autrices qui sont aussi des traducteurs et traductrices ou que des traducteurs traductrices d'ailleurs mais est-ce que tu peux nous expliquer ce choix oui oui et on a compris que tu travailles avec les traducteurs et traductrices comme que tu les considères comme des auteurs à part entière ah mais elles et que tu travailles avec eux un peu comme tu travailles avec les auteurs en langue française ah oui mais je pense que oui oui pour répondre à ça vite d'ailleurs il n'y a même pas à se poser la question à un auteur, un traducteur, traductrice, un auteur, traductrice c'est le même type de contrat un contrat autour de la création il n'y a pas à tergiverser là-dessus donc elles s'emparent des textes qu'elles traduisent ces personnes-là et nous on si on propose à Michel Ortuno de traduire Louisa Carnest c'est parce qu'on pense que Michel Ortuno elle peut être la bonne personne ça fait partie de notre choix après quand on demande à Jean-Marie Saint-Luc ah c'est même pas comme ça pour le coup vous voyez comme Pablo Martin Sanchez est lui-même traducteur il connaissait très bien Jean-Marie Saint-Luc il nous avait donné 2-3 noms auxquels il avait songé parce qu'il savait que Jean-Marie Saint-Luc Departes son parcours de traducteur et des auteurs qu'il avait pu traduire il comprendrait, il entendrait, il verrait tous les enjeux que peut générer une traduction de Pablo un olympien ça vous met beaucoup de choses dans le texte que vous voyez ou vous ne voyez pas mais dont il faut avoir conscience à un moment ou à un autre pour ne pas faire de fausses routes dans la traduction je reviendrai sur la traduction de la femme à la valise parce que c'était chouette à travailler ça justement sur l'éditorium mais alors voilà tout ça on l'a mis en place c'est cette collection là dont vous parliez qui s'appelle Contrebande ce ne sont pas des essais de traductologie ce sont au contraire plutôt des expériences de vie, de travail, de métier ce sont des traducteurs et traductrices qui parlent de leur métier mais surtout de la façon dont ils ont évolué dans leur pratique au contact du texte et des fois des choses qui peuvent se révéler de leur existence je pense à Corinna Gettner qui s'est rendu compte à un moment qu'à travers ses traductions elle était peut-être en train de questionner quelque chose de l'ordre de son histoire familiale donc on a traduire ou perdre pied vous voyez ça prend des formes quand même très très libres c'est assez qu'on vous recevait ça on vous dit c'est un essai ben non c'est pas un essai mais peut-être c'est une forme poétique peut-être c'est une écriture fragmentaire en tout cas certainement ça fait sens et puis derrière ce livre là est bien arrivé je ne sais pas si c'est là mais un autre texte paru en octobre dernier une forteresse de roseau vous voyez voilà Corinna la question ne se pose plus de savoir si elle est traducteur ou traductrice ou autrice elle est tout ça alors on organise un festival si vous voulez depuis maintenant une bonne dizaine d'années qui s'appelle d'un pays l'autre d'un pays l'autre c'est l'idée d'inviter des traducteurs et des traductrices parler de leur métier à travers le prisme d'une thématique ou autre c'est la face visible d'un travail qu'on mène tout au long de l'année de rencontres que l'on suggère propose au sein des établissements scolaires et autres autour de la traduction toujours dans l'idée de rendre visible ce travail ça a commencé bêtement avec le nom de quand même des traducteurs et traductrices sur les couvertures en 2011, 2012, 2013 c'est pas gagné comme histoire aujourd'hui la joie de voir toutes ces maisons aujourd'hui et les noms apparaître parce que vous êtes bien en train de lire la traduction d'eux le même texte peut avoir été traduit par plusieurs personnes et c'est une réjouissance que de lire toutes ces propositions quand même donc on avait envie de se... en tout cas on se disait qu'il manquait quelque chose là il y avait un espace, il y avait une sorte de lacune quelque part pour nous mais bon, on a quand même tardé à se lancer et c'est un jour Corinna Gettner donc accompagné d'autres personnes notamment ou Olivier Manoni, je sais pas si vous avez lu dernièrement Traduir Hitler ça vous parle ça non ? Olivier Manoni est le traducteur de Mein Kampf c'est le personnage, j'espère que vous avez l'occasion de l'entendre il était à Manosque l'année dernière si on me trompe il faut écouter cet homme parler de ce travail voilà, ils viennent à Lille avec une idée comme ça donc ils nous avaient sollicité ce rendez-vous en disant voilà on a un désir, une idée et on se dit que peut-être ça peut vous parler et en fait ils sont venus nous raconter ce qu'on se racontait on avait pensé une collection, ils sont venus nous dire que cette collection-là ils la voyaient bien, ils aimeraient bien qu'elle existe et qu'idéalement si elle pouvait exister chez nous ce serait bien donc ça c'est super facile, c'est la seule fois et c'est le seul endroit où on travaille avec un comité là pour le coup parce que ce sont des textes qui sont plutôt des commandes c'est-à-dire qu'on réfléchit, on regarde des parcours et on se dit que ce serait chouette de demander à cette personne-là de nous raconter un petit peu cette histoire son parcours de vie à travers ce métier en tout cas et donc c'est comme ça que ça prend c'est pour ça que c'est long aussi ça parce que le temps qu'on en parle à une personne que cette personne réfléchisse parce qu'elle n'y avait pas forcément songé avant et qu'elle se dise d'accord je vais organiser quelque chose peut-être je vais essayer bon voilà il se passe une année et plus et puis à un moment un manuscrit arrive comme celui de Noemi Noemi Grunewald c'est un texte qu'on a déjà réimprimé alors ce qu'il y a de beau dans cette collection c'est que finalement il y en a de traduits donc ça fait une sorte d'international des traducteurs et traductrices et quand même ça c'est super moi je viens d'un endroit qui s'appelle FIV et le premier livre de la maison c'est La place de Jeter donc l'international pardon c'est Noemi on l'avait invitée dans le cadre du festival d'un pays d'autre en 2018 ou 2017 on avait vu un petit peu la manière dont on appréhendait les choses elle questionnait ça c'était une super édition parce que souvent on invite un traducteur ou une traductrice à réfléchir à la programmation de ce festival avec nous donc une entrée traduire en féministe ça vous donne à peu près la finalité de cet ouvrage et ce parcours il est très très beau parce qu'on voit d'abord une autodidacte essayer de reprendre un seminement si ce n'est universitaire en tout cas autrement structuré et donc il y a cette friction permanente dans son histoire là comme ça qu'on retrouve formellement dans cet ouvrage et ça c'est qu'on l'a vu venir ce texte tout doucement vraiment parce qu'il est venu par bribes jusqu'à ce qu'elle trouve la forme voilà et ça il a fallu trois ans quasiment c'est un texte a bien fonctionné dans la collection qui a bien qui a permis de lui donner un peu de l'étendue en tout cas qu'on souhaitait offrir à cette collection vraiment contrebande c'était l'idée d'emmener un terme dans une autre langue discrètement voilà donc ça ça vient incarner un tout petit peu si vous voulez cette idée cette attention que l'on essaie de porter à la traduction dans la Contralé qui je ne suis pas super fort en stats moi mais ça doit faire pas tout à fait la moitié 40 un peu plus de 40% du catalogue constitué de traduction et pas mal de langue espagnole parce que ça c'est une langue qui était parlée au sein de la maison aussi vêtements parce qu'on n'a pas parlé de tout le monde malheureusement mais il y a un auteur espagnol qui s'appelle Alphonse Cervera qui fait partie à côté de Nivaria c'était une autre des raisons pour lesquelles la maison existe traduire Alphonse Cervera pour nous c'était déterminant notamment pour Marielle qui me lisait à voix haute comme ça pour que j'éprouve une partie des sensations qu'elle pouvait éprouver elle-même voilà et qu'on s'était promis un jour que si la maison elle tenait un petit peu debout qu'on propose la traduction il y a heureusement d'autres très belles maisons là qui l'ont vu aussi qui s'appelle La Fosse aux ours vous connaissez cette maison ? il y a plusieurs textes d'Alphonse à La Fosse aux ours et on a essayé de monter un travail à peu près cohérent en tout cas qu'on espère cohérent moi je suis un peu acharné sur ces histoires là de visibilité au sein des catalogues comme ça donc avec La Fosse aux ours on s'est répartis le travail autour de cet auteur et à La Fosse aux ours vous avez toute une série de textes autour des enjeux de mémoire collective et chez nous on est plutôt dans l'espace familial c'est cette mémoire familiale c'est concrètement c'est une sorte de biographie de l'Espagne à travers l'histoire d'une famille chez nous ça se passe de la mère au père aux frères et la maison parce que c'est l'endroit qui conditionne tous les silences autour de ces histoires et Alphonse Cervera son grand, ah bah c'est Villa, premier texte que l'on publie d'Alphonse en 2011 qui est aussi quasiment une de premières traductions de la maison avec le dernier des juges là-bas qui est un livre d'entretien voilà donc Alphonse Cervera c'est vrai c'est quelqu'un d'important voilà parce que Marielle donc lit et parle très bien l'espagnol donc on a pu beaucoup beaucoup traduire ou en tout cas nous aventurer sur ces espaces-là notamment avec le Louisa Carnes mais vous avez lu le Thirous ? oui, ouais c'est un texte incroyable parce que pour le coup c'est une autrice qui est morte alors il n'y a pas besoin de l'accompagner non mais ce que tu disais c'est que les auteurs du catalogue se sont emparés de ce texte et le portent aussi ce que je trouve assez beau parce qu'il y a vraiment un ensemble c'est une maison d'édition voilà alors les habitants de la maison sont solidaires les uns des autres même des morts mais c'est un texte qui est d'une modernité incroyable qui a été écrit dans les années 50 si je me souviens bien 20 encore pire mais vraiment on a l'impression enfin oui il y a des éléments qui sont datés effectivement parce qu'elle décrit une vie qui a changé mais l'écriture est d'une modernité incroyable et puis la rage de vivre et de se battre là-dedans c'est quelque chose donc ça c'est quelque chose de saisissant chez Louisa Carnes donc heureusement aujourd'hui pas mal de maisons s'emparent de cette littérature-là donc une autrice littéralement invisibilisée là pour le coup qui a juste exilé au Mexique et dont toute l'oeuvre a finalement été gommée et puis une maison avec laquelle on aime bien travailler en Espagne c'est à côté d'autres parce que c'est pas parce que vous rééditez un texte que les gens vont le lire encore autant donc on a vu plusieurs maisons essayer de réhabiliter l'oeuvre de Louisa Carnes et donc Aura de Lata c'est une des maisons avec laquelle on travaille parce qu'elle traduit des auteurs de notre maison vous allez assister à une très belle rencontre avec Elise Thievaux la semaine prochaine qui est elle-même traduite dans cette maison-là c'est avec Elise Thievaux qui a une grande amitié avec Amandine Day que l'on publie à partir d'un texte qui s'appelle La Femme Brouillon c'est celui-là qui a été traduit là-bas bon bref vous voyez que ces histoires-là nous on se déplace beaucoup pour aller rencontrer les éditeurs et éditrices à l'étranger en allant discuter avec les libraires d'abord à l'étranger parce que c'est là qu'on rencontre les livres puis après on essaie de remonter le fil voilà et donc en discutant avec cette éditrice on nous dit là il y a quelque chose à faire ce texte lisez-le s'il vous plaît il est pour vous ce texte donc effectivement on rentre avec Thievaux on se dit ça c'est pas possible on peut pas ne pas le... donc on cherche la bonne personne pour traduire ça c'est pour nous on cherche en fait en lisant ça Marielle avait très vite dans l'idée que ce serait Michel qui la traduirait parce que vous avez une sorte de vous êtes quand vous commencez à lire ça vous êtes dans l'espace vous voyez c'est des conversations donc vous coupez la parole mais il faut du coup pour suivre le fil on le suit très bien mais il faut visualiser cet espace et la traduction devait essayer de rendre ça la dynamique du texte elle tient par là en fait c'est presque un huis clos enfin c'est pas presque c'est un huis clos il y a un côté cinématographique même mais complètement ah oui complètement parce qu'on visualise effectivement très bien les quelques espaces mais clairement et et donc dans cette histoire de Louisa Carnes et les autrices contemporaines ce serait l'une de vie de main ce serait le garçon ce serait Amandine D ce serait Irma Pelatan comment dire ce sont les petites filles de Louisa Carnes quelque chose comme ça donc on a envoyé les les épreuves à chacune concrètement et tout le monde s'est emparé de ce texte dans ce catalogue pour le faire circuler pour en parler autour d'eux et c'est le premier cercle clairement qui a fait que ce texte est déjà suivi les libraires se sont emparés de ce texte très très vite aussi c'était une vraie joie là-dessus on en fait très très peu les textes dit du matrimoine littéraire au patrimoine il faut que ça réponde à une réalité du catalogue donc on en a quelques-uns mais j'ai toujours une histoire à vous raconter pour mettre une perspective dans ce texte il ne vient jamais innocemment dans le catalogue et la traduction de Thiroum c'était corsé c'est quelque chose d'assez délicat à travailler et donc à traduire et quand on publie La femme à la valise ensuite ça c'est dans l'idée de donner une sorte de panorama à peu près fidèle de l'oeuvre de cette autrice qui a une production en nouvelles extrêmement importante donc il fallait éditorialiser quelque chose qui donne une sorte d'unité à cet ouvrage qui relate cette forme de la nouvelle alors vous m'avez dit que vous en lisiez des nouvelles donc vous jetterez un oeil c'est parce qu'on lit des nouvelles mais elles ont du mal à sortir des livres et avec en travaillant ces nouvelles là sur la première proposition de Michel en traduction elle s'est amusé bien de la présenter comme ça elle s'est dit voilà j'ai fait un choix à voir maintenant donc on lit ça et il y a quelque chose de très très beau dans le texte qui se révèle mais avec un fantôme alors ce ne sont pas toujours des histoires gays on n'a pas vu beaucoup d'histoires gays ce soir mais il y a beaucoup d'humour dans ce catalogue j'ai dit ça c'est vrai qu'on a peut-être choisi un peu trop dans la même tonalité parce qu'on rigole quand même mais voilà il y a des partis pris vous on n'est pas si loin vous voyez parce que ça me fait penser à cette conversation que nous avions avec Pablo hier soir en librairie sur l'usage du passé simple donc en Espagne enfin le passé simple on le pratique au quotidien le passé simple c'est une forme ici quand même qui peut donner si ce n'est daté en tout cas une empreinte et donc ça gênait il y avait comme une sorte de voile sur l'ensemble de ces nouvelles une patine je ne sais pas quelque chose comme ça qui allait très bien au texte pas de problème ça fonctionnait bien mais avant on avait fait Thiroums et Thiroums ça disait quelque chose de cette autrice qui est une autodidacte qui ça n'allait pas quelque chose n'allait pas dans cette histoire là il y avait une sorte de patine qu'on aurait voulu plus littéraire je ne sais pas si j'aime pas ce mot là parce que concrètement ça ne veut pas dire grand chose mais cette histoire du passé simple qui vient dater peut-être des fois un texte en tout cas le mettre là à un endroit c'est même pas toujours daté passé simple mais en tout cas le passé simple en espagnol c'est au quotidien et c'est une autrice qui nous met dans une action immédiate on est en train de vivre ce qui va se passer ou ce qui se passe donc il y a quelque chose qui n'allait pas dans ce truc là donc on a fait avec Michel on s'est dit ok qu'est-ce que tu en penses ? on reprend tout on joue sur les temps on va sur le passé composé des choses comme ça on essaie et donc elle est repartie sur l'ensemble de la traduction en basculant tout ça voilà puis on en arrive à ce choix là à la fin et c'est Thiroums qui nous a aiguillé en fait parce que là pour le coup elle n'est pas là pour en discuter quoi donc vous faites des choix qui peuvent être discutables mais en tout cas on n'a pas la personne pour ça donc on a essayé de se référer à ce qu'elle nous avait donné en fait cette immédiateté cette façon aussi de s'emparer de la littérature quand vous regarderez le parcours de vie de cette femme c'est sidérant voilà on la comprend ancrée dans son présent impliquée dans son présent la perspective pour elle elle est liée aux gestes qu'on va mener là maintenant donc il faut que ce texte il nous habite, il nous saute au visage en gros quoi donc ce passé simple il nous aide pas et c'est difficile pour les traducteurs et traductrices de l'espagnol de jouer avec ce temps là parce qu'on n'en a pas du tout la même conception la même appréhension voilà ça peut créer des débats infinis je sais bien et donc l'idée de retraduire des textes et tout sauf Malvern il faut retraduire des textes c'est vraiment un truc bon voilà vous savez presque 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 c'est terrible c'est terrible mais les appétits sont là c'est terrible mais il faut conclure qu'on s'arrête avant le dernier texte qu'on avait prévu de lire parce que ou peut-être on peut finir là-dessus le vercail bah écoutez vous pouvez pas partir sur le vercail alors allez c'est le vercail c'est vraiment rentré chez vous et après on vous libère c'est vrai puisque là on a fait long hein ouais pardon bah non mais c'est super hein c'est formidable c'est très très intéressant donc tous ces livres il reste au mot oui oui je repars avec en train elle rentre la fille rentre ça fait longtemps très longtemps qu'elle n'est pas rentrée depuis elle ne sait plus quand depuis les cycles ont tourné plusieurs fois les cycles de la nature elle les a vu tourner mais ses parents non les cycles étaient sans ses parents maintenant elle a peur un peu parce que quand même ça fait longtemps comment ses parents ont-ils tourné avec les cycles comment les cycles ont-ils parcouru ses parents traverser ses parents sillonner ses parents peupler ses parents comment elle ne sait pas elle ne sait rien de ce qui l'attend c'est pour ça qu'elle a peur un peu elle rentre au vercail à la maison au royaume de son enfance avec les parents qui ont vécu des cycles sans elle mais ça va aller bien sûr ça va aller les parents normalement ça va et là vous allez beaucoup rire merci merci Juliette merci à vous pour ces lectures merci Benoît merci 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 Sous-titrage ST' 501